Béréchit, Genèse, chapitre 21 Yahweh visita Sarah comme il avait dit, Yahweh accomplit pour Sarah ce qu'il avait déclaré. Sarah devint enceinte et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé qu'Élohim, lui avait déclaré. Abraham appela son fils, qui lui était né, que lui avait enfanté Sarah, du nom de Yitzhak. Abraham circoncit son fils Yitzhak, fils de huit jours, comme Élohim le lui avait ordonné. Abraham était fils de cent ans, quand lui fut enfanté Yitzhak, son fils. Et Sarah dit, Élohim m'a donné de quoi rire. Tous ceux qui l'apprendront, riront de moi. Elle dit aussi, qui aurait dit à Abraham, que Sarah allait traiter des fils. Car je lui ai enfanté un fils, dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin, le jour où Yitzhak fut sevré. Sarah vit rire le fils Gagar, l'Égyptienne avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante, et son fils, car le fils de cette servante, n'héritera pas avec mon fils, avec Yitzhak. Cette parole déplut beaucoup, aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Élohim dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause du garçon, et de ta servante. Écoute la voix de Sarah, dans toutes les choses qu'elle te dira, car c'est en Yitzhak, que ta postérité sera appelée de ton nom. Toutefois, je ferai aussi devenir, le fils de la servante une nation, parce qu'il est ta postérité. Abraham se leva tôt le matin, prit du pain, et une outre d'eau, les donna à Agar, lui mit l'enfant sur le dos, et la renvoya. Elle s'en alla, et erra dans le désert, de Berchéba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle jeta l'enfant sous un arbrisseau, et elle alla s'asseoir vis-à-vis, à la distance d'une portée d'arc, car elle dit, que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit vis-à-vis de lui, éleva la voix, et pleura. Elohim entendit la voix du garçon. L'ange d'Elohim appela des cieux Agar, et lui dit, que as-tu Agar ? N'aie pas peur, car Elohim, a entendu la voix du garçon là, où il est. Lève-toi. Porte le garçon, et soutiens-le de la main, car je le ferai devenir une grande nation. Elohim lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre, et donna à boire au garçon. Elohim fut avec le garçon, qui devint grand et demeura, dans le désert. Il devint un tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme de la terre d'Égypte. Et il arriva en ce temps-là, qu'Abimelech et Picol, chef de son armée, parla à Abraham en disant, Elohim est avec toi, dans toutes les choses que tu fais. Maintenant, jure-moi ici, par Elohim que tu ne me mentiras pas, ni à ma descendance, ni à ma progéniture, et que selon la faveur, que je t'ai faite, tu agiras envers moi, et envers la terre où tu séjournes, comme étranger. Abraham dit, je le jurerai. Mais Abraham, fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau, dont les serviteurs d'Abimelech s'étaient emparés de force. Abimelech dit, j'ignore qui a fait cela, et aussi tu ne m'en as pas informé, et moi, je ne l'apprends qu'aujourd'hui. Abraham prit des brebis, et des bœufs, et les donna à Abimelech, et ils firent alliance ensemble. Abraham mit à part, cette jeune brebis de son troupeau. Et Abimelech dit à Abraham, que veulent dire ces sept jeunes brebis, que tu as mises à part. Il dit, c'est pour que tu acceptes de ma main, ces sept jeunes brebis. Elles me serviront de témoignage, que j'ai creusé ce puits. C'est pourquoi on a appelé ce lieu Berchéba, car c'est là qu'ils prêtèrent tous les deux serments. Ils traitèrent alliance à Berchéba, puis Abimelech se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent vers la terre, des Philistins. Abraham planta des Tamari, à Berchéba, et là il invoqua le nom, de Yahweh, El Olam. Abraham séjourna beaucoup de jours, comme étrangers, en terre des Philistins. Abraham. 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 Abraham.